Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Quelle humilité ! Connaissez-vous dans votre entourage beaucoup de personnes qui affirment aussi simplement ce que Jean-Baptiste proclame ? Dans notre monde de compétition, ne voulons-nous pas que ceux qui viennent après nous soit fassent moins bien que nous, soit prennent notre relève, soit à notre hauteur. Comme il est difficile finalement d'accepter les limites de ses compétences, d'écouter cette voix qui nous dit « Ne t'accroche pas, laisse faire, passe la main ». Accueillir ce qui est plus grand et plus fort que soi est un chemin d'humilité parfois bien difficile à emprunter. Mais il mène à la promesse que nous avons entendue aujourd'hui et qui veut que chacun et chacune de nous puisse entrevoir un commencement, un ciel nouveau et une terre nouvelle dans sa vie. Pour accueillir cela, le prophète Isaïe nous rappelle un premier préalable, une première condition. « Que tout ravin soit comblé, toute montagne abaissée ». Qu'est-ce à dire ? Mais regardons simplement la carte de notre cœur. Ne faut-il pas abaisser en nous certaines prétentions ? Aplanir des différents ? Ne faut-il pas aussi relever ce qui peut renaître ? Élever un peu la voix de temps en temps ? Il s'agit vraiment d'être à la hauteur de ce que nous sommes profondément en mettant les choses à plat. Dans le langage biblique, cela passe par l'expérience du désert, un lieu où on ne peut tricher. Prendre ainsi le chemin du désert, ce n'est pas déserter, fuir ses responsabilités ou devenir ascétique. Le désert, en fait, nous aide à donner de la voix, à être vrai, à mettre les choses à plat. Traverser un temps de désert dans sa vie n'offre pas de réponse, mais suscite au plus profond de nous des questions, car le désert est ce lieu par excellence où rien n'est tracé et où un commencement est toujours possible. Oui, le désert, qu'il soit pour nous solitude, lassitude, échec, maladie, déception, séparation, nous ramène toujours à nous-mêmes, à celui que nous voulons être, mais aussi à celui dont nous ne voulons pas faire le deuil. Alors, quel que soit notre âge ou notre expérience, traçons avec courage des routes dans nos déserts intérieurs. Alors, bien sûr, certains chemins nous feront prendre de légitimes détours à cause de nos blessures. D'autres nous feront perdre un peu de temps, vu nos maladresses ou nos peurs. D'autres chemins seront encore parsemés de tous les écueils, de nos hésitations, de nos lenteurs. D'autres chemins nous sembleront, par contre, naturels, rassurants, familiers. Mais si nous mettons les choses à plat dans notre vie, tous ces chemins nous conduiront vers un nouveau commencement, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pour découvrir cette extraordinaire promesse, la lettre de Pierre nous rappelle un second préalable, une deuxième condition, la patience. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, il prend patience envers vous. Prendre patience, c'est un peu redevenir comme un enfant. Non pas celui que nous avons été, comme s'il fallait régresser, revenir en arrière, mais celui qui est au fond de nous et toujours tourné vers un avenir. Car l'enfant rêve de cadeaux, bien sûr, de nouveautés, de surprises, de commencements. Il joue, pleure, s'émerveille, face à l'immensité de la vie, du monde à découvrir. Alors qu'être impatient revient à perdre son temps sans en offrir, être patient consiste vraiment à donner son temps sans le perdre. Finalement, seule la vraie patience permet d'investir en l'autre. Elle est la condition d'un nouveau départ. Être patient, n'est-ce pas prendre le risque chaque jour de l'empathie et de l'affection ? N'est-ce pas tracer une route pour quelqu'un en lui laissant toujours la liberté de la suivre ou non ? N'est-ce pas finalement poser le regard de Dieu sur un être ? Un regard de patience, de consolation qui a cette conviction qu'à tout âge et contre toute espérance, les ravins du désespoir peuvent être comblés, que les montagnes de nos égoïsmes peuvent être rabaissés. Alors, avec ces deux conditions, en mettant les choses à plat et en y ajoutant une dose de patience, pensons maintenant le regard de Dieu sur nos proches, sur notre vie. Peut-être, ne croyez-vous plus en la capacité d'un proche, d'un membre de votre famille à avancer. La désespérance et l'impatience se sont peut-être installés. Posez sur lui le regard de Dieu pour qui mille ans sont comme un jour. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être naïf ou d'ignorer les failles de cette personne et de regarder là où il montre de la hauteur. Avec patience, en comblant les ravins du silence, de l'indifférence, vous découvrirez avec lui, en lui, un nouveau commencement. Et enfin, peut-être, ne croyez-vous plus aujourd'hui en vos propres capacités. Posez sur vous le regard de celui pour qui mille ans sont comme un jour. Ne regardez pas le ravin qui doit être encore comblé. Ne vous faites pas des montagnes pour rien. Mais voyez les gens baptistes autour de vous. Sans que vous vous en rendiez compte, ces tuteurs vous préparent avec patience une nouvelle route, un nouveau commencement. Alors oui, mettons les choses à plat dans notre vie afin que tout homme, toute femme puisse être à la hauteur de ce qu'il est profondément et puisse ainsi accueillir la consolation de Dieu. Amen.